Dans le dernier épisode, vous avez découvert le jardin de Fernanda, animé de toutes les floraisons d'été. Trois mois plus tard, le jardin glisse doucement vers l'hiver. Tapis de feuilles, jolies colorations, il est encore plein de charme. Et c'est particulièrement le moment de l'entretenir et de le modifier pour qu'il soit encore plus beau l'année prochaine. N'est-ce pas Fernanda ? C'est une période où je réfléchis beaucoup, je regarde les nouvelles variétés, et là je les introduis à cette période-là, c'est-à-dire vers la fin novembre. J'ai travaillé les couleurs automales, elles sont très échelonnées dans le jardin, pour ne pas tout avoir d'un coup. Elles vont d'octobre jusqu'à décembre. Et on retrouve Fernanda au jardin, qui nous montre les jolies couleurs automales des feuilles aux fleurs. Il y a trois arbustes très intéressants. Il y a le Cotinus grass, il y a l'arbre de Judée, qui s'appelle Cercis forest panci. Et il y a aussi le Lagestromia, qui est orange en ce moment. Alors là, c'est une plante automale, qui est une plante qui s'appelle la Salvia guaranatica, qui est une plante qui vient du Brésil. C'est une sauge arbustive, et c'est une sauge qui ne pousse que dans les sols très légers. Et elle fleurit surtout quand les jours raccourcissent, c'est-à-dire à partir de fin octobre, c'est le gel qui arrête la floraison. Alors il y a cette sauge aussi, qui s'appelle la Salvia ayantina. Et dans le jardin, il y a beaucoup de plantes de ce type-là qui fleurissent énormément. La floraison n'est arrêtée que par le froid. Mais l'automne, c'est aussi le moment de gérer tout ce qui a poussé spontanément. J'ai des semis dans ce massif qui se sont faits naturellement. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais les déterrer, je vais les mettre en pot. Voilà, la plante, elle est prête à passer un petit temps en pot. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Alors il faut ramasser régulièrement les feuilles pour ne pas que la pelouse s'abîme. Et les feuilles, ce que j'en fais, c'est que je paille tous les massifs qui sont autour des feuilles. Comme ça, je n'ai pas de chemin à faire et je me fatigue le moins possible. L'intérêt de mettre les feuilles dans les massifs, ça crée un paillage tout l'hiver, ça crée de l'humus. Les vers de terre décomposent tout ça, digèrent tout ça. Et les plantes, ça les nourrit. Et s'il est important de nourrir les plantes, il est tout aussi important de les tailler. En particulier, les rosiers. Moi, je les taille de novembre à décembre pour qu'ils aient le temps de cicatriser. Alors ce type de rosiers-là, les rugosa, je les ratiboise complètement de moitié. Moi, je taille les rosiers par rapport à ce que je veux obtenir dans un massif. Par exemple, celui-là, je suis obligée de le couper de moitié, même parfois un peu plus, parce que je sais qu'il va pousser du double à chaque fois. Et après, dans un autre massif, il y a des rosiers que je vais laisser grimper, et il y a d'autres que je vais laisser plus bas. Je fais une grande toilette, j'enlève tous les bois morts, tous les petits bois inutiles, et j'ailleur de l'intérieur le rosier pour qu'il ait de l'air, qu'il respire bien pour ne pas attraper de maladie. Le jardin est bientôt prêt à affronter l'hiver. Il reste à planter les bulbes. Un dernier conseil ? L'astuce pour les bulbes, pour faire des jolies coordonnées, et surtout garnir son sol le plus longtemps possible, c'est de mettre les bulbes près des vivaces qui perdent leur feuillage, et surtout les bulbes qui fleurissent quand cette vivace n'est pas encore sortie, comme ça, ça garnit le sol relativement longtemps dans la saison. Et voilà, les feuilles vont continuer à changer de couleur et à tomber. Le gel finira par avoir raison des floraisons.